Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Au Cap Adré, votre émission RCF qui répond aux questions des jeunes. Et je reçois aujourd'hui le père Benoît-Pierre. Bonjour père. Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'argent, de sous-sous, de pépettes, de monies. On va se poser la question, être riche ou tout simplement avoir de l'argent, avoir une certaine aisance financière, pour un chrétien, pour un catho, est-ce que c'est péché ? Alors on peut penser parfois à certains extraits, à certaines citations de la Bible. On peut penser à cette parabole, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. On pense aussi à cette citation, on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu est l'argent, on sert l'un et on méprise l'autre. Ça semble un petit peu radical quand même, père Benoît-Pierre. Dieu, il n'aime pas les riches ou comment ça se passe ? Oui, c'est un peu radical, mais comme souvent les propos un peu radicaux ou un peu vifs comme ça nous aident aussi à réfléchir, ne serait-ce que pour soulever une question, dont celle que vous posez, qui est en l'occurrence de savoir quelle place l'argent a dans notre vie et qu'est-ce que nous pouvons en faire. On aurait bien tort évidemment de jeter en enfer trop vite les gens qui ont de l'argent parce qu'on aurait du mal à vivre nous-mêmes. Et donc l'Église n'a pas un discours, comment dirais-je, sévère ou même méfiant à l'égard de l'argent en tant que tel. La réflexion qui nous est plutôt renvoyée, c'est de savoir de quelle manière nous nous procurons de l'argent, de quelle manière nous le gagnons ou de quelle manière nous l'obtenons, et puis quel usage nous en faisons et comment ça nous met en relation avec les autres. Oui, parce que l'argent en tant que tel, père Benoît-Pierre, c'est un paramètre auquel on ne peut pas échapper. Aujourd'hui dans notre société, c'est assez neutre. Absolument, c'est-à-dire que c'est complètement neutre, c'est-à-dire que le petit proverbe, l'argent n'a pas d'odeur, c'est-à-dire l'argent en tant que tel, c'est un moyen, un moyen qui a été trouvé au fil du temps. Il y en a eu d'autres à d'autres époques, il y avait des trocs, il y avait d'autres manières de faire. Mais l'argent, c'est un moyen qui est fait pour organiser la relation entre les personnes. La difficulté possible survient à partir du moment où on en fait tel ou tel usage. Alors on va essayer de prendre les choses d'un ordre chronologique. Quand on gagne de l'argent, père Benoît-Pierre, est-ce que l'église là du coup, elle est un petit peu plus regardante sur les modalités ? Vous le disiez, sur comment on obtient cette somme sur notre compte en banque ou dans notre portefeuille ? Alors comme on dit, tout travail mérite salaire. C'est-à-dire que la modalité, j'allais dire habituelle et privilégiée de gagner de l'argent, c'est l'argent qui correspond à la peine que je me suis donnée, au travail que j'ai produit, quel que soit ce... enfin quel que soit. Après on peut regarder dans le détail, mais c'est-à-dire que je fournis un effort et j'obtiens le salaire qui correspond. Un effort à condition quand même que ce soit moralement juste. C'est ça, voilà. Après on rajoute des éléments d'appréciation morale. Et puis je crois qu'on a toujours gardé une certaine réserve, une certaine distance à l'égard de ce qui relève de choses plus aléatoires. C'est-à-dire les jeux d'argent par exemple, ou alors la spéculation. Ça veut dire que c'est pas qu'à tôt d'aller au casino pour espérer décroffer le jackpot ? Bah, à mon avis, il faut être attentif quoi. Ne serait-ce que... alors là c'est un autre sujet, mais on peut le citer. C'est évidemment parce que derrière il y a la question du hasard peut-être, mais surtout la question de l'addiction. Donc quand la chose est maîtrisée, très ponctuelle, etc. Ça c'est une chose. Après quand on rentre dans un cercle vicieux comme on dit, là ça devient plus difficile. C'est un peu comme l'alcool et la cigarette quoi. Exactement. Mais donc vraiment sur cette question des modalités, de comment on gagne cet argent, père Benoît-Pierre, tant que ça enfreint pas les commandements, en vrai on peut gagner des sous n'importe comment. Bah c'est ça, c'est-à-dire que ça correspond à... Alors il faut toujours être... Comment dirais-je ? Ce qui est peut-être un petit peu difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a évidemment la possibilité de gagner de l'argent. Il y a aussi tous ceux pour qui c'est compliqué. Parce qu'il y a évidemment, il faudrait ouvrir aussi le sujet des conditions de travail et de la juste rémunération. Et l'Église a toujours été très attentive à parler de juste rémunération, ce qui n'est pas toujours le cas et est loin de là. Et donc il y a aussi une forme de scandale quand on met en regard des situations et qu'on voit qu'un certain nombre de personnes n'obtiennent pas ce qui pourrait être considéré comme une juste rémunération. Alors juste rémunération, c'est-à-dire ce qui permet de vivre décemment, à partir du moment où je me suis donné du mal. Donc la question après, ce qui se pose, vous le disiez, c'est aussi celle de l'usage. Une fois que j'ai pu amasser un peu ou tout simplement que je suis un peu à l'aise financièrement. Là, par contre, je dirais, c'est plus là où il va falloir commencer à réfléchir de manière bien ajustée, bien éclairée pour savoir ce qu'on en fait. Là, le péché peut arriver là. Exactement, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que l'argent dont on disait tout à l'heure que c'est en soi relativement neutre, l'usage que j'en fais peut m'orienter vers des tentations, des tentations d'égoïsme, des tentations de toujours plus, des tentations de repli sur soi, des tentations même de nuire à l'autre pour combien d'affaires sont révélées régulièrement parce qu'on a voulu mettre la main sur l'argent de l'autre. Mais ça peut aussi m'orienter vers des attitudes tout à fait vertueuses, de partage, d'ouverture à l'autre, de solidarité. Donc voilà, évidemment, là, on voit bien, sans être du tout caricatural, mais on voit bien dans les différentes possibilités qui existent, évidemment, là où on est plutôt conduit à se diriger. Et donc, ça veut dire que quand même, la question de l'argent, ça fait un certain temps que ça existe à l'échelle de l'histoire de l'humanité, Père Benoît-Pierre, la Bible a forcément des exemples soit de conduites vertueuses, soit au contraire de personnes qui ont voulu un peu amasser davantage. Alors oui, bien sûr. On voit par exemple un très bel exemple qui est bien connu, mais qui est quand même très édifiant, c'est l'obol de la pauvre veuve qui met en lumière cette femme pauvre et veuve et qui vient au Temple de Jérusalem et qui, d'une manière tout à fait discrète, presque invisible, sauf aux yeux de Jésus, dépose dans le tronc du Temple une petite offrande qui est très dérisoire et qui est considérable en même temps. Dérisoire sur le plan du montant brut est considérable parce que ça représente une part substantielle de ce dont elle a besoin pour vivre. Et cette petite parabole, enfin cet petit exemple, nous indique bien que le partage vaut pour tout le monde à proportion de ce dont je suis capable. Et puis à côté de ça, on a des exemples. Dans la même parabole, on nous cite ceux qui, de façon très très ostentatoire, arrivent et pour s'assurer bien que tout le monde ait vu, qu'ils étaient généreux. Donc en soi, ils donnent de l'argent, donc on ne peut pas s'en désoler. Mais en même temps, il y a peut-être une manière de le faire pour que ça reste... Dans l'humilité. Dans l'humilité, oui. Et donc il y avait aussi un autre exemple avec Zachée, je crois, c'est ça ? La rencontre de Zachée avec Jésus où le problème de Zachée, c'est aussi un problème qui est lié à l'argent puisque collecteur d'impôts, ce qui en soi est un métier tout à fait important, qui est nécessaire dans la vie de la société. Et en même temps, lui, évidemment, a succombé à la tentation de tourner une somme pour lui-même. Et donc, voilà, on voit bien que là où il y a de l'argent, là il y a de la tentation. Et donc ça met à l'épreuve de ne nous soumets pas à la tentation. Voilà, il y a parfois une nécessaire résistance qui n'est pas toujours simple. Alors concrètement, quelles questions est-ce qu'on peut se poser ? Quels sont un petit peu les éléments de discernement qu'on peut être amené à, tout simplement, quand on s'interroge sur comment utiliser son argent pour en faire une utilisation chrétienne, entre guillemets, et juste ? Moi, je dirais que là, peut-être qu'il n'y a pas 50 questions, je dirais que la principale question, c'est de savoir de quelle manière je peux, dans l'argent dont je dispose, dans mon budget, de quelle manière je peux prévoir une place pour le partage. Alors ça peut se faire de manière, évidemment, tout à fait informelle au fil du temps, parce que j'offre un cadeau à telle personne, parce que, voilà. Et puis, l'Église propose, alors à une époque, il y avait la fameuse dîme, la fameuse dîme qui était une institutionnalisation du fait de réserver une part de ce que je gagne pour le bien de la communauté, et donc pour en faire profiter d'autres, notamment ceux qui ont le moins de possibilités. Donc, la question qui est renvoyée aux chrétiens, c'est de se dire, quelle part je peux réserver comme don, non pas simplement pour ceux qui me sont proches et à côté de qui je suis, les familiers, mais pour plus large, pour vivre cette dimension de charité. Surtout qu'en plus, cette notion de charité, on est quand même à une période assez compliquée sur le plan économique, on passe à l'inflation, à la montée de la précarité, en tant que chrétien, en tant que jeune, même si on n'a pas forcément beaucoup les moyens. Je dirais, c'est une question qui se pose avec d'autant plus d'acuité en ce moment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, il faut avoir une vision large, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'argent, l'espèce sonante et trébuchante, les sous, là, c'est beaucoup cité au début de notre entretien. La PP, le cash ! Voilà. Et puis, il y a aussi, parfois, le don que je peux faire de quelque chose. C'est un peu différent. C'est-à-dire que ça touche aussi à l'argent, parce que si je donne quelque chose, c'est quelque chose que j'ai acquis. Donc, je me sépare éventuellement de quelque chose. On pourrait rajouter aussi la question du temps aussi. Le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que quand je donne de mon temps pour aider quelqu'un, d'une certaine manière, je donne aussi de moi-même. Ça fait partie aussi de l'équation. Un grand merci pour vos réponses aujourd'hui au micro, au Quai Padré, Père Benoît-Pierre. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir.